Salut, c'est Yassina pour Mouv'Très Actu. Aujourd'hui je vous emmène à Montpellier et on va aller voir une légende du graffiti, Mottou. Mottou soutient le battle of the year depuis le début en réalisant les affiches mais aussi des fresques comme celle-ci à côté de la gare. Il est tombé dans le graffiti il y a très très longtemps. Moi ce que j'aimais bien avec le graffiti c'est que c'était le truc oublions tout ce qu'on sait au niveau du dessin, nous passons aux lettres. Tous ceux qui ont fait ABCD se retrouvent avec la même chance de pouvoir s'exprimer avec des formes, du rythme, du dynamisme, l'harmonie et en grossissant leurs lettres peuvent commencer à s'exprimer avec des couleurs, des choix de couleurs, comment les disposer à l'intérieur des lettres, tout ça. A l'école quand on disait « lui il s'est dessiné et toi non » ou « elle passe avant tout ». Les lettres aussi ça m'intéressait même quand je dessinais du figuratif quoi donc les logos sur les marques, les choses comme ça quoi. Ouais ok il y a les lettres mais chez toi il y a surtout le mouvement. Moi je n'ai pas fait d'études d'art en dehors de l'école normale et j'ai commencé avec les comics. Moi mon truc c'est juste d'observer quoi en fait. C'est regarder ce qui se passe autour de moi et regarder, déambuler les gens, comment le renouer là-bas avec la casquette il marche, il balance un peu des épaules. Tous les gens ont leur manière de marcher et on essaye d'enregistrer leur mouvement quoi. Pour un mur comme celui-ci c'est essayer de capter et de préserver ce mouvement du poignet et le projeter en beaucoup plus grand quoi parce que ça serait impossible physiquement de dessiner de cette taille parce que notre corps il n'est pas assez grand. On ne peut pas se jeter en l'air et descendre comme ça. Quand nous nous voyons des tags ou des throw-ups dans la rue, les trucs que les gens n'aiment pas, le truc de vandalisme tout ça, ou même les lettres là-haut sur le toit, peut-être moins les trucs remplis, finis mais les écritures peut-être là-bas par exemple. On arrive à capter si c'est sorti du poignet, si c'est petit, du coude si c'est un peu plus grand ou de l'épaule si c'est encore plus grand encore. Et là on arrive à capter si la personne a un sens du rythme, un sens du swing. Là aussi on arrive à saisir si par exemple c'est un throw-up, si quelqu'un est en train de le faire. On arrive même à capter un peu comment ils ont dû se déplacer au sol, mais tout ça c'est un clin d'œil, on regarde un truc et tout est enregistré dedans. Et à part ce mur, qu'est-ce que tu fais ? Ouais, je fous mon nez partout où il y a un truc qui nous concerne de près ou de loin, et où je sens qu'il y aurait besoin d'un petit peu d'optimisation, un petit peu de fine-tuning quoi. Comme disait Kool Keepe, « You hear a static, we'll use a fine-tune knob » « To tune me in better » non ? Ça peut pas non ? 88, ultra-magnetic M6, bref. Sur ce, merci Yadmina, merci ! Tu es connecté sur main.